Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de continuer à entendre la déposition de la partie civile de TCCP 251, la Chambre va rendre une décision orale relative à la demande de la défense de Nunchi en application de la règle 775. La Chambre de première instance est saisie. Tu nous demandes de la défense de Nunchi présentée sur le fondement de la règle 87.4 du règlement intérieur en date du 20 juin 2016, étendant avoir déclaré recevable quatre documents. Document E 416. Le requer seeks to admit the following documents. 1. Transcripts of interviews with four anonymous witnesses conducted by Mr Robert Lemkin. There is two TCW 877 and Mr Ted Sambat, two TCW 885 for their film. Dans le cadre de leur film, Enemies of the People, document F2 bar 4 bar 3 bar 3 bar 6.2. 2. Notes written by Mr Lemkin related to these interviews. Document F2.4.3.3.1. 3. Mr Lemkin's written record of interview before the Supreme Court Chamber. Document F2.4.3.1. Et quatrièmement, un article publié par le Cambodian Daily Weekend le 18 juin 2016, document E 416.1.2. Les co-procureurs ont déposé une réponse à cette demande le 28 juin 2016, document E 416.1. Et les co-avocats principaux pour les participants aussi, document E 416.2. La défense de lundiaire a répliqué au 5 juillet 2016, document E 416.3. Après avoir examiné la décreture des parties, la Chambre dit que le procès-verbal de l'édition de M. Lemkin, document F2.4.3.1. a déjà été déclaré recevable dans le dossier 002.0.2. Under document number E 316.2.0. La demande est donc sans objet en ce qu'elle a trait au document précisé. En ce qui concerne la transcription, document F2.4.3.3.6.2. La Chambre ne déclare recevable que la transcription de l'interview du témoin désigné comme étant W2, lequel serait TOT TUN, selon la décision de la Chambre de la Cour suprême, document F2.9. La Chambre déclare donc recevable cet extrait des transcriptions, soit le document F2.9.2, et lui attribue une cote E 3.0.10.665. La Chambre rejette intégralement les autres parties de la demande de la défense de Nunchia. Un exposé écrit des motifs de la présente décision sera rendu ultérieurement. La Chambre passe à présent la parole à l'avocat de la Partie civile pour continuer à interroger la Partie civile. L'avocat de la Partie civile, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame Lai Hieng. Je vais continuer à vous poser des questions au sujet de votre mari. Après l'arrestation de votre mari, vous êtes-il arrivé quoi que ce soit à vous ou à votre famille? La réponse oui. Comme je vous l'ai dit tantôt, après la perte de mon mari, je ne savais pas que mon mari a été envoyé à la mort ou à l'exécution. On nous a dit qu'il a été envoyé en faire des études. Et nous l'avons attendu en vain. Nous l'avons attendu 10 jours, mais il n'était toujours pas là. 15 jours après, il n'était toujours pas revenu. Nous avons donc essayé de rechercher des informations auprès d'un jeune garçon qui travaillait avec lui. Celui-ci nous a dit qu'il avait été arrêté. Nous avons été attristés de l'entendre, d'apprendre cela. Je venais juste d'accoucher de mon enfant. J'étais choquée d'entendre cela. La nourriture que l'on nous donna à la coopérative n'était pas suffisante. à prendre une telle nouvelle est un autre coup porté à ma santé. Je suis tombée malade. Je suis devenu maigre et je n'avais pas suffisamment de délai pour nourrir mon enfant. Question. Question. My apologies. L'avocat, je m'excuse. Un peu plus tard, vous avez dit que votre mari a été accusé d'être un traître. Est-ce que votre mari a été accusé d'être un traître? C'est exact. Réponse oui. Question. What about you, were you also accused of the same wrongdoing? Were any of your relatives accused of being a traitor of the revolution? Les membres de votre famille ont-ils été accusés d'être des traîtres à la Révolution? Réponse. À l'époque, lorsque quelque chose arrivait à l'un des membres de la famille, le reste de la famille était également accusé de faire partie de cette tendance. Ils nous ont retiré leur confiance. Par exemple, let's say, three-fourths of their confidence were withdrawn from us. Disons, par exemple, qu'ils nous ont retiré leur confiance aux trois quarts. Question. Related to the case of your husband. Question. Did it affect you? Because you were also a member of the party. Vous a-t-il affecté. You were also a member of the revolution. Car vous étiez également un membre du parti. As I told you earlier, if a member of the family were accused of wrongdoing, and then the rest of the family were also affected, alors le reste de la famille était également touché. Par exemple, au sein de la coopérative, j'étais un membre, je suis devenue un membre déchu. Je n'avais plus aucune fonction. Toutes nos contributions à la révolution, pour la libération du pays, étaient à présent caduques. Question. When they withdrew the confidence from you and you became just a normal citizen, Lorsqu'ils vous ont retiré leur confiance et que vous êtes devenu une citoyenne ordinaire, vous ont-ils imposé des conditions strictes ou précises pour vous contrôler? Par exemple, vous a-t-on surveillé? Avez-vous fait l'objet d'enquête? Avez-vous fait l'objet d'enquête? Avez-vous fait l'objet d'enquête? Avez-vous fait l'objet d'enquête? De telles choses, vous sentez-vous l'arrivée? Réponse oui. Ils nous ont surveillés. Ils analysaient constamment nos propos, notre vie quotidienne. Par la suite, ils m'ont retiré et m'envoyé sur un chantier dans le village de Sambron, le district de Snoul. C'est un chantier précisément destiné aux femmes de personnes appuisées d'être des traîtres. Vous voulez dire que les femmes des hommes accusés d'être des traîtres étaient mises ensemble à un endroit? Qu'est-ce que c'est exact? Les conditions de travail, les conditions dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous parlez de l'époque où on a été rassemblés? Je vais parler de vos conditions de travail et de vos conditions de vie. Vous et les autres femmes dont les maris ont été accusés d'être des traîtres. Réponse. On a été réunis, rassemblés à un endroit, pour ce qui est des conditions de vie. Il y a eu nombreuses conditions. Une, c'est que nous n'avions pas dégouper de repas. Elles étaient nombreuses. La première condition était qu'on n'était pas autorisé à sortir. On était autorisé à aller nulle part. Concernant les repas, la nourriture était limitée. On nous donnait une boîte de riz pour quatre personnes et on devait travailler chaque jour. Il fallait avoir des raisons précises pour ne pas aller travailler, par exemple, la maladie ou la maladie d'un enfant, et dans de tels cas, leur ration alimentaire était réduite. Question. Vous avez dit que les femmes dont les maris ont été accusés d'être traîtres étaient envoyées travailler sur un chantier. Quel est le nom de ce chantier ? C'était dans le village de Sambron, commune de Kratien, district de Snoul, province de Kratien. Question. Qu'est-ce qu'était cet endroit ? Qu'est-ce qu'était cet endroit ? Réponse. Je ne sais pas. Cet endroit était situé sur une petite colline. Aujourd'hui, l'endroit a été transformé en pagode. Question. Was the place that you work a security center or just an ordinary work site ? Était-il un centre de sécurité ou un chantier ordinaire ? Réponse. Non, ce n'était pas un centre de sécurité. C'était simplement un endroit où les femmes étaient rassemblées. Je ne sais pas si elles étaient envoyées ailleurs. Mais les conditions de travail étaient un peu difficiles car l'on était tenu de travailler tant de jours que de nuits. Question. Étiez-vous constamment surveillé par les cadres de Khmers-Rouges ? Réponse. Sur ce chantier, leurs gardes nous surveillaient. Disons trois à quatre gardes ne cessaient de nous surveiller. En particulier quand nous travaillions et quand ils nous disaient qu'il était temps de faire un break et qu'on pouvait retourner à notre maison. Il nous disait que c'était lors de la pause qu'on pouvait rentrer chez nous. Une question. Vous parlez de ces gardes qui ne cessaient de vous surveiller. Pourquoi vous surveillait-ils ? Réponse. Je ne savais pas la raison pour laquelle ils nous surveillaient. J'en ai mis la raison. Peut-être avaient-ils peur que l'on ne s'échappe. L'endroit où l'on travaillait était proche d'un champ de bataille, près de la frontière vietnamienne. Question. Combien de femmes avaient été réunies à cet endroit pour y travailler ? Réponse. Plus d'une trentaine de femmes. Including elderly women. Y compris les personnes âgées. Les femmes âgées. Young women. Et les jeunes femmes. Certaines femmes avaient occupé des postes de chefs d'unité. Elles ont également été placées pour travailler. Outre l'arrestation de votre mari, d'autres personnes ont-elles été arrêtées ? Réponse. Pouvez-vous répéter votre question ? En dehors de votre mari, d'autres personnes ont-elles également été arrêtées ? Réponse. Je n'ai pas suivi votre question. Question. Besides your husband's arrest, did you know that there were arrests of other people ? For example, arrests of cadres, or unit chiefs, or village chiefs. Were you aware of any arrests ? Etiez-vous au courant de tel cas ? Réponse. Après la libération de Phnom Penh, en 1975, en 1976-1977, le chef du secteur 505 dans la zone nord-est, ont tous été arrêtés ? Depuis les groupes cadres, les chefs, au niveau de la base, dans les communes ? Leurs fonctions ont été occupées par des personnes de peuples nouveaux ? Et ces nouveaux leaders, ou chefs, étaient des absolutistes ? Question. Des personnes autoritaires ? Vous avez dit que les nouvelles personnes qui sont venues occuper ces actions étaient autoritaires ? Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? La réponse. Mais j'ai reçu des informations d'autres personnes. J'étais déjà partie, mais j'ai reçu des informations de tiers. Qui m'ont dit que tel ou tel cadre avait été arrêtés. Et leurs fonctions avaient été occupées par d'autres. Les anciens cadres ont tous été arrêtés. Les anciens cadres ont tous été arrêtés. Les anciens cadres ont tous été arrêtés. Et leurs fonctions ont été cédées à de nouvelles personnes. Vous savez pourquoi ? Les personnes ont été arrêtées depuis la route d'hierarchie. Je ne savais pas en détail. Je ne savais pas de cette réponse. On sait que des responsables, ceux qui étaient des postes de responsabilité ont été retirés et de nouvelles personnes sont venues les remplacer. Les personnes retirées ont été accusées de collusion avec les UN ou de soutenir la révolution. Question, did you ever attend any meeting or you yourself have ever organized any meeting for members of your unit? Answer, are you referring to the work site or somewhere else? Answer, a question. Let me reformulate my question. Did you ever attend a meeting or you yourself organized any meeting for your unit members, especially during the time when you were a member of the revolution? Answer, at that time, there was not any important meeting. There was not any important meeting at the sector because we were based at our respective cooperatives. Question, did you ever participate in self-criticism meetings? Answer, yes. It was normal meetings participated by both ordinary people and cadres. Answer, yes. Question, did you ever attend any important or big meeting? If you did, can you elaborate a little bit, for example, how many times those meetings were organized? Question, did you ever attend any presentations? Besides the criticism meetings, were there any other meetings? Answer, answer. Autre la réunion d'autocritique, il y avait également des réunions sur la politique sur les cibles à atteindre. Je vais utiliser 10 minutes supplémentaires et le procureur aura le reste du temps qu'il nous a imparti. Le Président, je vous remercie, Maître Tisrina. Merci, Madame de la Partie civile. Ma question porte à présent sur votre mariage. Il y a un point pour lequel j'aimerais avoir des précisions. D'après ce que vous m'avez dit, mes parents des deux côtés, des deux familles, ont assisté à votre mariage. Vous pouvez nous dire pourquoi vos parents ont été autorisés à participer à votre mariage ? Est-ce que vous étiez membre de la révolution ? Est-ce que vous étiez membre de la révolution ? Est-ce que c'est exact ? Merci. 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 Le Président, les Chambres voudraient informer les parties que la connexion Internet est gelée. L'avocat de la Partie civile, M. le Président, j'aimerais faire une requête. Depuis le matin, il y a des problèmes avec la connexion Internet. Mon équipe et l'équipe des coprocureurs demandent une prorogation de temps. Le Président, nous aimerions vous informer que vous avez déjà utilisé 17 minutes. C'est parti ! Le Président, M. le Président, vous êtes autorisé pour suivre votre interrogatoire. Madame de la Partie civile, vous souvenez-vous de ma dernière question ? La réponse, non, je ne m'en souviens pas. M. le Président, à raison des contraintes de temps, je vais passer à une autre question. Qui concerne les Vietnamiens ? Avez-vous jamais entendu parler de l'arrestation des Vietnamiens ? Oui, j'ai entendu. Ma famille a également été victime. Nous avons perdu beaucoup de nos membres de notre famille. Par exemple, mon oncle, un Khmer de souche, avait une femme vietnamienne de souche. Et quand ils avaient des enfants, leurs enfants ne pouvaient pas parler de Vietnamiens. Ils ne pouvaient pas parler de Vietnamiens. Mais à cette époque, ils avaient une politique. Il y avait une politique, à savoir que la personne qui avait des liens avec des Vietnamiens, qu'ils ont un conjoint, qu'ils ont un conjoint, qu'ils ont un conjoint, qu'ils ont un conjoint, qu'ils ont un conjoint. Donc ils ne pouvaient pas être épargnés. Ils étaient accusés de complicités. Ils ne devaient pas être épargnés. Vous savez la personne par le nom de Sarkomni ? Sarkomni est mon cousin. Je disais que mon fils a marrié une femme vietnamienne et qu'ils ont un conjoint. Sarkomni et Sarkomni. Sarkomni et Sarkomni. Question. Question. And did you know what happened to Sarkomni ? Et qu'est-il arrivé à Sarkomni ? Answer. Réponse. Nothing happened to Sarkomni in 1975. En 1975, il n'y a rien avec de Sarkomni du froid. Tout le monde de la famille ont disparu avant 1977. Ceux qui avaient du sang vietnamien ont été arrêtés ou étaient partis. De ce côté-là de la famille, il n'y a qu'une personne à avoir survécu. Thank you for your response to my questions. And I'd like to have the floor to the co-procureurs to continue to continue for the questions to you. President, thank you, Lawyer for civil parties and co-procureurs. You had the floor. Merci de co-procureur. Vous avez la parole. Bonjour, je me nomme Nisha Patel et je suis ici en représentation du bureau et co-procureur aux côtés de mon collègue Saint-Glien. Madame, nous allons vous poser un certain nombre de questions autour des 20 minutes, 25 minutes qui restent. Ma première question, a person by the name of Yi on the sector 505 committee arranged your marriage. You also mentioned that Yi was initially in charge of economy and after Yem was removed as chair, Yi became the chair of sector 505. Would you please confirm what position was Yi holding on the sector 505 committee at the time your marriage was arranged? 505 au moment où votre mariage a été arrangé. During the period that I got married, Yi's position was chief of the sector. Vous avez ensuite mentionné qu'un message vous avait été envoyé par entreprise, par entreprise du comité de commune, vous informant de la date de votre mariage. Vous avez dit que ce mariage est mané du secteur. Comment le saviez-vous? En ce qui concerne l'information au sujet du mariage, c'était le secteur qui avait pris la décision, l'instruction avait été redigée à la commune, et c'est la commune qui m'en fut informée. Ils ne m'ont pas informée personnellement. en personne. Question. Pour clarifier, est-ce que c'est le comité de commune qui vous a dit heureusement que votre mariage avait été arrangé au niveau du secteur, ou est-ce que vous avez reçu cette information par écrit sur laquelle figurait le nom des comités de secteur? Non. Réponse. Non. Réponse. On m'a informée du mariage. Réponse. On m'a informée du mariage. Et bon, c'est lorsqu'ils vous ont dit qu'il y allait avoir un mariage, vous a-t-on dit qui au sein du secteur avait pris la décision ou vous a-t-on simplement dit que c'était le comité de secteur? Ils n'ont pas utilisé le nom de code du secteur, répond la partie civile. Cependant, ils ont dit quel était le nom. Et ils ont mentionné l'Anka. Ils ont dit que c'était l'échelon supérieur de l'Anka. Bien sûr, au niveau du secteur, ça voulait dire que c'était le comité du secteur. Est-ce que c'était le secteur qui était chargé d'arranger tous les mariages au sein du secteur à cette époque-là? Est-ce que le secteur n'était pas tellement concerné par cela ? Est-ce que les instructions étaient reliées à l'échelon subaltern, à savoir au chef de bureau qui était subordonné ou alors au niveau du district? Question, savez-vous si les instructions ou les ordres de mariage dans le secteur émanaient du comité du secteur 505? Pourriez-vous répéter votre question? L'accusation. Savez-vous si les ordres ou les instructions d'arrangement du mariage au sein du secteur venaient toujours du comité du secteur 505? Les couples qui devaient se marier, eh bien la décision n'était pas toujours prise par ce niveau. Mais c'était les ordres qui étaient reliés aux différents ministères respectifs pour le mariage. Par exemple, un ministère en particulier était responsable du mariage au sein de fonds par un ministère. Pour une unité de l'armée, c'était les unités respectives qui organisaient le mariage. Et comme je le disais, pour un bureau particulier, eh bien c'était le chef de ce bureau qui était responsable de ce type d'événement. En votre procès verbal avec les enquêteurs du bureau des cojus d'instruction, vous avez dit, réponse 28, Pour ceux qui travaillaient dans la commune et au niveau du district, les mariages étaient arrangés par le niveau du secteur, tandis que pour les autres civiles, les mariages étaient arrangés par le niveau de la commune. Est-ce que c'est exact ? Réponse ? Oui, c'est exact. Question, dans votre réponse ce matin, vous avez dit qu'au début, vous avez refusé de vous marier, mais vous avez dit que vous insistez. Pourquoi ont-ils insisté ? Il y a des personnes qui ont refusé de se marier, mais au final, ils étaient obligés de se marier, parce que c'était des hommes qui avaient été donnés à des personnes, et donc personne ne pouvait se marier. Ils devaient s'y soustraire. Ils devaient se marier. Même les personnes qui refusaient. Vous avez dit que vous étiez responsable à la base. Est-ce que vous n'êtes jamais tombé sur des étendards révolutionnaires ? À cette époque-là, en effet, répond la partie civile, j'ai reçu le magazine Les Tendards révolutionnaires. Peut-être que je ne me souviens pas correctement du nom, mais c'était un titre qui portait le mot révolutionnaire dedans. Question. Vous souvenez-vous avoir lu ces magazines ou avoir participé à des réunions au sujet des plans concernant le mariage des gens ? C'est-à-dire qu'il y a des réunions au sujet des politiques du PCK ou des plans du mariage ? C'est-à-dire qu'il y a des réunions au sujet des réunions au sujet des politiques du PCK ou des plans du mariage ? C'est-à-dire que vous avez participé à des réunions qui mentionnaient ces politiques et plans ? Président. La défense avec Kiyosampan à la parole. Civil Party, je vous prie d'attendre. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas d'objection à la première formulation de la question. Madame le co-procureur met les mots dans la bouche de la participe. Elle me pose problème. Je vous remercie à la variété des sujets qui peuvent être abordés dans la lecture de ces magazines ou lors de ces réunions. Je vais reformuler ma question. Sa Li Lai Hing ? Sa Li Lai Hing ? Est-ce que vous vous souvenez avoir lu dans l'un de ces magazines ou avoir entendu au cours d'une de ces réunions lorsque vous étiez responsable de la base au niveau de la commune et du village ? Est-ce que vous avez entendu, disais-je, parler des mariages ou des sujets liés au mariage ? Je ne me souviens pas de ce que j'ai lu. Et à votre avis, à quoi servaient ces mariages comme celui que vous avez enduré ? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Bien sûr, cela ne s'attendait pas en fonction du mariage traditionnel, mais en fonction d'un arrangement, donc ça faisait partie d'une pratique. Question, saviez-vous s'il existait une politique ou un plan pour appartre la population ? Savez-vous s'il y avait un plan établissant le nombre de couples qui devaient se marier chaque mois ? Ils parlaient d'un principe. Le principe auquel ils se référaient, c'était qu'il fallait former des couples et organiser des événements qui rassemblaient cinq couples ou cinq à dix couples. Ce matin, en répondant aux questions posées dans le cadre des parties civiles, vous avez dit que vous étiez effrayé, que vous vous inquiétiez pour votre propre sécurité, particulièrement lorsque vous vous êtes dit que vous étiez têtu. Vous avez dit que lorsque l'on disait que l'on était têtu, cela voulait dire que vous étiez récalcitrant que vous résistiez aux parties. Comment vous avez-vous dit que c'était ce que le sacrée signifie au CPK cadre ? Comment l'avez-vous su ? C'est difficile de répondre à votre question. Pendant le Régime, ils parlaient des directions ou des instructions que nous devions suivre. Si l'instruction nous rejoignait à faire quelque chose, alors nous devions nous exécuter. Que cela nous plaise ou non, que nous consentions ou non, parce qu'au bout du compte, il fallait quand même nous plier aux ordres. Nous agissons parce que nous avions peur, par exemple, d'être accusés de nous opposer aux instructions. Quelles étaient les conséquences si vous les résistiez ou si vous ne suiviez pas les lignes du parti ou de l'échelon supérieur ? C'est sûr qu'il y avait des conséquences. Naturellement, il y avait des conséquences. D'abord, nous étions convoqués et on nous rappelait. Ce qu'il en était, ils utilisaient des mots très stricts pour nous menacer. On nous disait que nous aurions des risques parce que nous nous opposions à la ligne du parti. Et nous avions peur de ce type de conséquences. Nous avions peur que ce type de conséquences nous arrivent. C'est pourquoi nous devions toujours obéir aux instructions, qu'elles nous plaisent ou nous déplaisent. Certaines personnes, même après s'être marriquées, ne s'entendaient pas et parfois se suicidaient pour mettre un terme au problème. Dans votre entretien avec les enquêtes d'entreprise, vous avez dit que vous aviez peur que vous aviez peur que ma vie et que ma vie, si vous n'aviez pas obéi à l'instruction du mariage, alors votre vie et celle de votre famille auraient été menacées. Est-ce exact ? Oui, parce que c'est ce qui est arrivé aux gens qui n'obéissaient pas à l'instruction. Question, est-ce que votre mariage, il y avait des membres du PCK, des responsables du PCK ? Si oui, qui étaient-ils ? Réponse. En ce qui concerne mon mariage, il n'y avait que les niveaux du district et les niveaux de la commune à être présent aux côtés de nombreux civils. Le niveau du secteur quant à lui n'a pas participé du secteur disant qu'ils étaient occupés sur le champ de bataille. Question ce matin, répondant aux prévocaires pour le consummate, vous avez dit que ceux qui étaient d'accord pour consommer le mariage n'étaient pas surveillés, alors comment le saviez-vous ? Qu'est-ce que les couples qui s'entendaient bien, pouvaient se regarder pour faire ? Qu'est-ce que les couples qui s'entendaient bien, pouvaient se regarder pour faire ? Tandis que les gens qui n'avaient pas bien ensemble, n'arrivaient pas à se regarder en face. Et c'est à cause de cela qu'ils étaient surveillés. Est-ce que vous savez si pendant les deux premières nuits que vous avez passé avec votre mari et après le mariage, vous avez été surveillés ? Réponse, à cette époque-là, non. Réponse, à cette époque-là, non. Parce que j'avais la position que j'avais dans la coopérative ou dans la communauté, personne ne s'approchait de là où j'étais. ou je demeurais ? So, did you feel forced to consummate your marriage ? Question, vous êtes-vous senti forcée à consommer votre mariage ? En Spanye ? Oui, c'est important. Sous-titrage STUÉ ? Ils ne sont pas venu le dire en personne ? Ils ne sont pas venu le dire en personne ? Pour vérifier que nous étions bien d'accord pour vivre ensemble, si tel n'était pas le cas, alors ils prendraient des mesures. Avez-vous consommé votre mariage? Non, je ne l'ai pas. Parce qu'à cette époque-là, nous ne nous aimions pas. Nous l'avions l'un à côté de l'autre, mais nous nous traitions l'un l'autre comme des amis. Et il n'y a pas eu de surprise. Rien ne s'est passé. Dans votre procédure de la décision avec les inquétences, vous dites que les nouveaux mariés ont été pillés et vous dites que des gens écoutés aux portes depuis dessous la maison. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est arrivé à d'autres couples, mais pas aux miens? Je vous remercie. Je vais à présent céder la parole à mon collègue. Je vais vous interroger, madame de la partie civile. Étant donné les contraintes de temps, j'irai droit aux questions. Ce matin, vous avez parlé de deux individus, Yi et Kun. Vous avez dit que Yi était membre du secteur. Et dans les réponses que vous avez fournies ou avocat pour les parties civiles, vous avez dit que des cadres du secteur 505 ont également été arrêtés. Pouvez-vous dire à la chambre, si Yi et Kun étaient arrêtés, et où ont-ils été envoyés, s'ils ont allait bien été arrêtés? Réponse. D'après mes souvenirs, Yi, le comité de secteur, a été convoqué par la zone 304. Après cette convocation, il n'est jamais revenu. Un contact prouve, qui était responsable des affaires militaires, il a été arrêté dans le district de Snoul. Il a été arrêté dans le district de voyager à bord d'une jeep et à ce moment-là, j'étais encore enceinte. J'étais encore enceinte. Il a été emmené dans cette jeep et il s'est arrivé aux aventures de 9h30 ce matin-là, mais je ne me souviens pas ni de l'année, ni du moins. Et savez-vous où ces deux individus ont été emmenés après leur arrestation? Réponse, non. J'ai rencontré ses messagers plus tard, son messager qui avait été blessé à la jambe après avoir reçu une mal. À cette époque-là, j'étais sur le site de travail de Saint Laurent. J'ai posé mes questions aux messagers, il était messager, il était chauffeur, mais il n'osait rien dire au sujet de cet événement. Monsieur le Président, j'aimerais présenter un document à cette partie-ci, il s'agit de la liste de prisonniers de S21, il s'agit du document E3-10-604. On y trouve 171 prisonniers arrêtés dans le secteur 505, il y a les numéros 150 et 151. qui comporte deux noms, le nom du numéro 150, c'est Bonnan, qui avait 39 ans, son psalm n'est-il, et sa fonction était secrétaire du secteur 505, et il s'agit de la liste de S21, le 21 mars 1978. Le deuxième nom qui est pareil, c'est le numéro 8109, le nom est Sanbun-hi, le nom est 36 ans, et le nom est le numéro 8109, le nom est Sanbun-hi, le nom est 36 ans, et le nom est Koon, le nom est le numéro 8109, qui a été aussi arresté et senté à S21, le 21 mars 1978. Ce que je veux dire est à l'attention de la transcription concernant l'arrestation de ces deux individuels. Je voudrais vous poser une autre question, Madame Civil Parties, sur les autres cadres dans le secteur 505. Est-ce que vous avez été témoin de l'arrestation d'autres cadres dans ce secteur ? Réponse. Besides that event, I did not witness any other arrest, although I only knew about the disappearance. And I knew it through people who were close to those people, and they whispered to one another about the arrest. the arrest took place successively until those cadres had all been arrested, and their positions fulfilled by new cadres. Question. Besides the arrest of all those cadres, what happened to their family members, if you know it ? Réponse. After the disappearance of the husbands, the wives and the children were sent to the rear, that is they were sent at night time on a motorboat, through the upper part, that is to Kampong Cham or to Phnom Penh area. And I did not know where they were sent through, actually. I only knew that they boarded motorboat heading to Phnom Penh direction. Thank you, Madame Civil Party. I'd like now to move on to another topic. This morning, you stated that after the disappearance of your husband, and after you were removed from your position, you were taken to a work site in Samarang, and at... Can you tie the chamber who else was at that work site ? Answer. Réponse. At that work site, there were many other women who hated the children. Some hated two, some hated three or four children. And in total, there were about... 20 women who hated the children, and there were also about 15 female youth. So in total, there were over 30 of us. In total, we were more than 30. Question. Question. And did you know about the husbands of those women and why were they gathered there ? And through my conversation with them ? Réponse. J'ai appris à travers mes conversations avec elles que certains de leurs maris étaient des chefs de communes, des chefs d'unité. Tandis que d'autres étaient des chefs ou des superviseurs à la plantation des V.A. Certains maris de ces femmes étaient des commandants au front, sur le chambre de bataille au front. Lorsque leurs maris ont été arrêtés, ces femmes ont été ressemblées à un endroit. Monsieur le Président, j'aimerais demander 10 minutes supplémentaires en raison des problèmes techniques ce matin. Monsieur le Président, vous avez 5 minutes pour conclure votre interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Madame de la Partie civile, lorsque vous êtes arrivés à Saint-Bruns, avez-vous entendu parler du Centre de Sécurité ? Oui, je l'ai entendu parler. La route menant à ce centre, était située devant le chantier où je travaillais. L'endroit était appelé Centre de Sécurité de Khnong. Question. À quoi servait ce Centre de Sécurité de Khnong ? Et qu'est-ce que les prisonniers qui se trouvaient à l'effet de mal ? Monsieur le Président, vous pouvez patienter. La parole est cédée à l'équipe de défense de Muncher. Pardon, l'équipe de la défense de Khnong. Merci, Monsieur le Président. Je vois que Monsieur le Président évoque un centre de Sécurité qui n'est pas dans le champ du procès. Dans la mesure, il va demander des minutes supplémentaires. Je ne vois pas pourquoi on va l'accorder à des minutes supplémentaires pour un centre de Sécurité qui n'est pas dans le champ du procès. Je me souviens de suivre la procédure devant la Chambre, on peut poser des questions, même s'ils ne rentrent pas dans le champ des centres de Sécurité. à condition que l'on n'approfondisse pas la question. Le Président, la Chambre autorise l'accusation à poser la question. Pouvez-vous dire à la Chambre quels types de prisonniers étaient détenus dans ce centre de Sécurité ? Réponse. Je savais uniquement qu'il existait un centre de Sécurité appelé Centre de Sécurité de Khnong, mais je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de ce centre. Question. Question. Dans le document E3, barre 436, answer 18. Vous dites qu'au centre de Sécurité, je n'ai pas vu de prisonniers de régime sévère. Car ceux-ci étaient exécutés sur le champ. Certains prisonniers au centre de Sécurité étaient torturés et forcés à travailler. Certains étaient exécutés, leur corps était fondu, ouvert, leur vésicule biliaire était retirée et mangée. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Je vais préciser que je ne m'y suis jamais rendue, mais je l'ai entendu de tiers de personnes libérées de ce centre, relâchées de ce centre. C'est vrai qu'ils pouvaient entendre et qu'ils pouvaient entendre et qu'ils pouvaient entendre et qu'ils pouvaient entendre, selon lesquels les prisonniers étaient exécutés, leur vésicule biliaire retirée et mangée par le cadre Khmer Rouge. Oui, il y a eu de têtes incidences. L'accusation, Monsieur le Président, mon temps est arrivé à son terme. Je vais arrêter ici mon intempatoire, Monsieur le Président. Le moment opportun pour nous d'observer une pause déchaînée. Les débats reprendront à 13h30. La Chambre invite la Partie civile à revenir dans le prétoire à 13h30. L'agent de sécurité veut conduire que son panne dans la salle de détention du sous-sol et le ramener pour la reprise des débats à 13h30, suspension de l'audience. C'est parti ! La Chambre est en centre ! L'agent fonctionné sur le récolteanged dericain automatique. L'agent endangermentожно- правильно về la récolte-carte aids et d'entmith Maxwell – Sous-titrage FR ?